Musique Le dernier panache Des plages ensoleillées, au bocage vendéen, le tout nouveau spectacle du Puy-du-Fou transporte les spectateurs dans l'épopée des guerres de Vendée sous la Révolution française. Attention, attention au moment des rideaux. Une salle de plus de 7000 mètres carrés comprenant un bassin, 2400 places assises, 160 mètres de décors et une tribune tournante à 360 degrés. Les chiffres sont audacieux, fruit d'un travail minutieux. Nous avons travaillé pendant deux ans avec différents bureaux d'études, avec des dessinateurs, bien sûr avec la PAV pour étudier notamment l'ERP, parce que c'est un ERP en même temps non conventionnel, c'est unique en France, unique en Europe et même unique au monde. Puis nous sommes passés à la réalisation avec une soixantaine d'entreprises, avec 500 personnes qui ont travaillé pendant 13 mois sur la réalisation de ce fabuleux chantier. Et ensuite, nous avions à répéter et à mettre des technologies. Alors nous avons une multitude de technologies, bien sûr que nous avons su adapter aux tribunes tournantes, puisqu'il fallait que tout tourne, les écrans, la vidéo, le son, la lumière. Une adaptation constante pendant toute la durée du chantier. À PAV, partenaire historique du Puy-du-Fou, s'est vu confier le contrôle technique de construction, ainsi que le contrôle électrique de l'ensemble du bâtiment. Mais aussi la sécurité du chantier, la mission d'accessibilité handicapée, le contrôle périodique sur l'électricité et à court terme, une mission de thermographie. Des opérations délicates dans un environnement innovant. Le concept en soi de la salle de mettre le public au centre d'un espace scénique, avec des scènes autour de cet espace, a complexifié toute l'analyse de risque du incendie, accessibilité, évacuation. Et cette complexité a fait en sorte qu'il a fallu trouver énormément de solutions techniques. Et c'est là que la PAV nous a accompagnés pour solutionner tous ces problèmes. On adapte ce qu'on sait faire sur le spectacle. Le spectateur ne doit pas se rendre compte que l'ensemble des éléments sont sécurisés pour lui permettre que lui assiste à un spectacle dans de bonnes conditions, que les salariés aussi des manifestations sportives travaillent dans de bonnes conditions, mais que pour autant l'ensemble de la sécurité est respecté. Une étude sur le désenfumage, un essai incendie avec l'utilisation des rideaux et pas moins de 6 dérogations ont été obtenues pour garantir la sécurité. L'ingéniosité est aussi de mise pour l'électricité. Il faut amener toute la technologie et tout le câblage sur la tribune. Et comme on est sur une tribune tournante, il fallait trouver des solutions techniques pour pouvoir assurer la continuité depuis les TGBT, les locaux SSI, etc. Après des mois de travail, l'effort s'efface pour laisser place au spectacle et garder toute l'émotion intacte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada